Hello à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une recette qui va nous réchauffer pendant cet hiver. Ce sont des lentilles à la marocaine. Pour ce faire, il vous faudra une tomate, 3 carottes, 100 g de viande andée, 2 oignons, 300 g de lentilles, des épices, coulis de tomate, piment, sel et croix, et enfin de la persillade. Premièrement, nous allons éplucher tous les légumes, c'est-à-dire les oignons, les carottes, donc après les avoir rincés, je viens émincer l'oignon, vous pouvez aussi le couper en dés si vous voulez, moi cette fois-ci j'avais envie de les émincer finement. J'ajoute un filet d'huile d'olive dans la marmite, j'y rajoute les oignons, ainsi que la viande de bœuf pour cette fois-ci. Je laisse revenir et pendant ce temps-là, je vais venir couper les carottes en petits dés. Le fait de les couper en petits dés, ça cuira beaucoup plus rapidement. Après avoir rincé la tomate, on vient la découper en dés aussi. Alors après avoir rincé les lentilles, je viens les rajouter dans la marmite. Je rajoute les carottes et les tomates. Je vais rajouter les épices, vous rajoutez les épices de votre choix. Je sale, je rajoute donc le curcuma, le cumin, un peu de piment de cayenne, de la coriandre en poudre, de la persillade. Je mélange. Je rajoute de l'eau bien chaude. Et enfin, je laisse cuire environ 30 minutes. On vérifie la cuisson. Je rajoute du coulis de tomate, ainsi que de piment, ce qui est facultatif. Je contrôle une deuxième fois la cuisson, ainsi que les épices. Vous pouvez redoser en sel si vous voulez. Voilà, donc nos lentilles sont cuites. A vous de voir si vous aimez beaucoup de jus, qu'il y ait beaucoup de jus ou pas. On dresse le tout dans une assiette. Agrémenter du piment, si vous voulez. Donc voilà pour cette petite recette rapide et super gourmande. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous venez à la réaliser, n'hésitez pas à me taguer ou à m'envoyer vos photos. Donc voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et à bientôt sur ma chaîne cuisine.